Qui est Marcel Duchamp ? Un fumiste, un dada, un farceur, un désabusé ? Ou alors un prophète, annonciateur d'un monde nouveau, nourri de liberté, de poésie et de merveilleux ? Très certainement, Marcel Duchamp est un être complexe, dont André Breton, le pape du surréalisme, a osé dire « Notre ami Duchamp est assurément l'homme le plus intelligent et pour beaucoup le plus gênant de cette première partie du XXe siècle. » C'est Guy Villaud qui l'interroge. Marcel Duchamp, quel pouvoir attribuez-vous à l'humour ? Un grand, grand pouvoir. L'humour pour moi était une sorte de sauvetage, pour ainsi dire, car jusque-là, pour moi, l'art était une chose tellement sérieuse, tellement pontificale, que j'étais très heureux quand j'ai découvert que je pouvais y introduire l'humour. Et ça a été vraiment, pour moi, une époque de découverte. La découverte de l'humour, pour moi, a été une libération. Et non pas l'humour dans le sens humoriste du mot, humoristique du mot. L'humour est une chose beaucoup plus profonde et plus sérieuse et plus difficile à définir. Il ne s'agit pas seulement de rire. Il y a un humour qui est l'humour noir, qui ne rit pas et qui ne pleure pas non plus, qui est une chose en soi, qui est un nouveau sentiment, pour ainsi dire, qui découle de toutes sortes de choses que nous ne pouvons pas analyser par les mots. Est-ce qu'il y a une grande part de révolte dans cet humour ? Une grande part de révolte, une grande part de dérision sur le mot sérieux, sur le sérieux de la vie, le sérieux des institutions, ce sérieux étant tout à fait sujet à caution, naturellement. Et c'est seulement par l'humour que vous pouvez en sortir, que vous pouvez vous libérer. Et en quoi l'humour est-il noir ? Le noir, c'est une façon de parler. Il fallait donner une couleur. Évidemment, il n'y avait pas de couleur plus explicative que parce que noir, parce que noir est le sombre, le sombre de cet humour en fait une chose presque méchante, au lieu d'être aimable et dangereux. C'est presque comme une sorte de dynamite, n'est-ce pas, de l'esprit. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé noir. Noir n'a aucun sens, évidemment, mais c'est un peu comme le drapeau noir de l'anarchie, si vous voulez, des choses comme ça. Le noir, généralement, a pris ce côté sombre et enterrement qu'on est obligé de l'accepter. Et puis voilà, c'est bon. Vous avez dit quelque part que la réalité possible s'obtient en distendant un peu les lois physiques et chimiques. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Par là, c'est simplement l'idée que s'il est facile de croire que si on frotte une allumette, on obtient du feu, en fait, la cause amène l'effet. Mais je trouve que les lois physiques telles qu'elles nous sont enseignées ne sont pas forcément la vérité. Nous y croyons, nous les expérimentons chaque jour, mais je crois qu'il est possible de considérer l'existence d'un univers où ces lois seraient détendues, seraient détendues, pas détendues, mais étendues, changées un tout petit peu, juste moins limitées, moins exactement limitées. Et par conséquent, on obtiendra immédiatement des résultats extraordinaires et différents et qui ne sont certainement pas loin de la vérité parce qu'après tous les 100 ans, tous les 200 ans, un nouveau physicien arrive qui change toutes les lois, n'est-ce pas ? Après Newton, il y en a eu d'autres et même il y en aura d'autres après Einstein, n'est-ce pas ? Donc il faut s'attendre à ce changement des lois en question. Mais toute votre activité, je pense, a tendu vers ce possible, au-delà de l'immédiat. Sûrement, en tout cas, sans être un scientifique moi-même, on peut, avec l'espoir, arriver à obtenir des résultats parallèles à la science, si vous voulez, dans l'art et qui donnent des résultats satisfaisants, en tout cas, satisfaisants dans le sens du nouveau de la chose, la chose qui apparaît comme une chose qui n'a jamais été vue avant, du non déjà vu. Ceci dit, Marcel Duchamp, vous n'en faites pas moins au début de votre carrière un impressionniste comme tout le monde. Oh, absolument, comme tous les... Un homme jeune ne peut pas être un vieil homme. C'est peut-être impossible. Il faut passer par la filière des influences. On est obligé d'être influencé et on accepte cette influence très normalement. D'abord, on ne s'en rend pas compte. La première chose à savoir, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est influencé, on croit déjà être libéré, qu'on est loin de l'être. Et alors, il faut l'accepter et attendre que la libération vienne d'elle-même si elle ne doit jamais venir, parce que certaines gens ne l'obtiennent jamais, ne la voient jamais venir. Mais on a dit que vous aviez fait ces expériences impressionnistes un peu pour vous prouver que vous pouviez les faire, un petit peu comme un tour de force. Non, ça, je ne crois pas que ce soit exact. Quand on peint comme un impressionniste à 17 ans ou à 16 ans, on est déjà tellement content de peindre, puisqu'on aime ça, qu'il n'y a pas d'analyse, de self-analyse qui explique pourquoi on fait ceci plutôt que cela. Et surtout, on ne sait jamais ces choses-là jusqu'à 40 ans après. Et qu'est-ce qu'a été à ce moment-là la section d'or ? La section d'or date déjà 1912. Ça a été un petit salon qui a eu lieu une année seulement où se sont réunis tous les cubistes de cette époque-là, sauf Picasso et Braque, qui sont restés dans leur coin. Il y avait déjà une scission entre deux groupes de cubistes. Et alors là, nous avons fait ça avec Picabia, mon frère Jacques Villon, toute une exposition de tableaux qui a eu beaucoup de succès avec Apollinaire, Apollinera, je crois, fait une conférence pour présenter les jeunes peintres qui à ce moment-là étaient des iconoclastes, comme bien vous pensez. Et ce cubisme, est-ce qu'il ne se teintait pas, si je puis dire, d'un peu de futurisme ? Oui, il y avait une parenté, en tout cas. L'époque était faite pour ça. Il y avait pas... Il y a eu une chose un peu différente chez les futuristes qui était la préoccupation de rendre un mouvement, rendre le mouvement, ou d'essayer de... Sinon, rendre le mouvement... De le rendre, si, de rendre le mouvement d'une façon impressionniste, c'est-à-dire naturaliste, de donner l'illusion du mouvement, ce qui est une erreur en soi, puisqu'on ne rend pas une chose... On ne rend pas le mouvement d'une façon réaliste par un tableau statique, n'est-ce pas ? Ce n'est pas possible. Donc, ça a échoué comme idée, parce que c'était la continuation de l'idée impressionniste attribuée au mouvement, donnée au mouvement. Tandis que, par exemple, dans mon cas où j'ai voulu faire la même chose avec le nu, descendant à l'escalier, c'est un peu différent. Je me rendais très bien compte que je ne pouvais pas rendre à l'illusion du mouvement dans un tableau statique. Et donc, je me suis contenté de faire un état de choses, un état de mouvement, si vous voulez, comme le cinéma le fait, mais sans le déroulement du cinéma. Je suis comme le film, le fait, insuperposé, l'un sur l'autre, les différentes vues. À chacune de ces faces. C'est ça, chacune de ces faces indiquées d'une façon complètement graphique et non pas à intention de donner l'illusion du mouvement. Et c'est ce nu descendant d'un escalier qui a fait sensation à l'Armory Show en 1913 à New York. C'est ça. Et ça a eu une sorte de succès de scandale qui a fait d'ailleurs tel que beaucoup de gens ont connu le nu descendant d'un escalier, soi-disant, et ils n'ont jamais connu qui l'avait fait. Ça ne les intéresse absolument pas de savoir qui était le peintre. Parce que le tableau les intéressait pour le tableau et c'était la seule chose qui s'est intéressée. De sorte que j'ai été complètement comment dirais-je... ignorée du public parce que le public connaissait mon oeuvre sans savoir qui j'étais ou que j'existais. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là, car ici on est encore en pleine peinture, vous faites de la peinture, est-ce que c'est à partir de ce moment-là que vous renoncez plus ou moins à la notion traditionnelle de tableau ? Oui, c'était vers 1913, vers 19... ça c'était 1912 et c'est en 1913 que j'ai commencé à douter même de mon cubisme. J'ai commencé à... J'étais probablement très difficile à satisfaire à ce moment-là, je supposais. Et quand j'ai fait un an ou deux de ces choses-là, j'ai déjà pensé que c'était la fin, que ça ne menait pas trop loin, excepté que ça aurait pu faire beaucoup d'argent, peut-être, si j'avais continué. Mais alors j'ai déjà changé d'idée en 1913 et je me suis trouvé engagé dans une autre forme d'expression où la peinture perd de son... perd sa priorité, si vous voulez. L'idée, pour moi, a été à ce moment-là de faire intervenir la matière grise en opposition à la rétine. Pour moi, la rétine est une chose qui durait déjà depuis Courbet. Avec Courbet et après le romantisme, toute la série des cent ans de peinture d'art plastique était basée sur l'impression rétinienne. Vous dites depuis cent ans, c'est donc qu'avant, la peinture n'était pas uniquement rétinienne. Enfin, beaucoup, non pas du tout, loin de là, au contraire. Tout ce qui représente la peinture religieuse, la peinture depuis la Renaissance, toute la Renaissance italienne est entièrement matière grise, si j'ose employer ce terme, quand je veux dire par là, religieuse. C'est-à-dire que l'idée était de glorifier une religion, la religion, le dieu catholique ou autre chose, mais le côté peinture lui-même, le côté rétinien du tableau était très, très secondaire, plus que secondaire. C'était l'idée qui importait à ce moment-là. Et c'est ce qui m'est arrivé à ce moment-là en 1912 ou 1913 avec l'idée de vouloir changer ou du moins me débarrasser de l'héritage rétinien des cent dernières années. Vous dites à ce moment-là les tableaux ont de la poussière au derrière. C'est ça. C'était ce qui m'a fait dire des choses comme ça parce qu'il fallait se débarrasser et obtenir une autre ouverture sur d'autres paysages. Est-ce à ce moment-là Marcel Duchamp qu'intervient d'Adda? C'est déjà plus loin. C'est déjà après. Je parle déjà de 1912 et en 1912 quand j'ai déjà élaboré l'idée de la mariée mise à nu par les célibataires c'était encore sans teinte de dadaïsme. Il y avait évidemment en germe des choses semblables au dadaïsme mais ça n'avait pas le caractère organisé d'un mouvement comme le dadaïsme l'a été en 1916 17 et 18. Il y avait déjà l'annonce d'un mouvement tel et même dans la mariée mise à nu par les célibataires il y a des détails ou des développements qui sont du domaine dadaïsme mais c'était quand même une chose beaucoup plus large d'esprit qu'une chose tendancieuse comme le dadaïsme l'était après tout le dadaïsme était une tendance à se débarrasser d'une façon violente des choses acceptées et admises mais là c'était encore une chose personnelle qui me concernait seulement de faire un tableau ou une oeuvre quelconque avec ma responsabilité seule et non pas un manifeste d'ordre général après vers 16 et 17 en effet le dadaïsme est intervenu et j'y ai collaboré parce que ça entrait tout à fait dans mes vues alors si vous voulez nous reviendrons au dadaïsme tout à l'heure j'aimerais bien que vous nous parliez davantage de la mariée mise à nu par ses célibataires même quelle est la clé de ce tableau j'ai cru lire d'André Breton qu'il y avait un fil d'Ariane au tableau il n'y a pas un fil d'Ariane il y a le fait que dès l'abord le tableau n'est pas conçu comme une toile sur laquelle vous mettez de la peinture le tableau est compris comme un morceau de verre d'abord il est peint sur verre sur laquelle en effet la peinture à lui il est peinte mais les formes qui sont d'abord vues avec l'idée de transparence l'idée de toile disparaît pour déjà me satisfaire dans l'idée que le tableau n'est pas un tableau c'est à dire un châssis avec de la toile dessus et des clous autour j'ai voulu me débarrasser de ça qui est une impression physique après cela chaque partie de ce tableau de ce verre avait été préparée minutieusement avec des idées et non pas avec des coups de crayon des idées inscrites sur des petits papiers au fur et à mesure qu'elles venaient et finalement quelques années après j'ai réuni toutes ces idées dans une boîte qui s'appelle la boîte verte et qui sont des petits papiers découpés ou déchirés plutôt que j'ai fait déchirer pour en faire une édition de 300 exemplaires et qui sont dans la même forme que les papiers déchirés originaux et dans lesquels presque toutes les idées qui sont dans ce grand verre sont écrites ou indiquées en tout cas quels furent les principaux protagonistes de Dada à ce moment là la première chose la première manifestation de Dada il y a eu lieu à Zurich en 1916 avec Zahra et Arp et Hülsenbeck et à peu près tout et ça a duré deux ou trois ans et après ça Zahra est venu à Paris où il a fait la connaissance de Breton Aragon plusieurs autres qui sont devenus les Dada de Paris et la différence c'est que à Zurich il n'y a pas eu vraiment de grandes manifestations publiques c'est à dire il y avait un cabaret Voltaire avec des manifestations mais plus ou moins privées de cabarets à Paris ça a pris une ampleur plus grande et Breton et Aragon ont fait des manifestations dans des salles comme la salle Gaveau où vraiment le public est venu en masse avec l'idée de chahuter pour ainsi dire et ils ont chahuté très copieusement et c'est d'ailleurs c'est ce qui a fait toute l'histoire de Dada pendant trois ans il y a eu des manifestations différentes dans chacune des grandes salles de Paris et ça ne s'est terminé qu'en fin vers 1902 ou 1922 ou 1923 quand vraiment il y a eu des dissensions internes entre les différences des Daïs qui n'étaient plus contents chacun voulait être le grand protagoniste et naturellement il y a eu des fâcheries et ils se sont fâchés et Breton a décidé de faire la de commencer une autre chose qui s'appelait le surréalisme d'ailleurs dont le nom surréalisme avait été donné par Apollinaire sans le savoir à une pièce qui s'appelle les Mamelles de Thérésias qui ont été données pendant la guerre à Paris dans un petit théâtre et ça s'appelait je crois drame drame surréaliste ou tragédie je ne sais pas comédie ou comme ça mais en tout cas le mot surréaliste avait été fabriqué par Apollinaire et il ne savait pas que ça allait prendre tellement d'importance je suis sûr quand il dit l'affaire et votre amitié avec Picabia remonte à ce moment là oui Picabia naturellement était un des grands pour ainsi dire le go between les différents parce qu'il était à New York et nous avons déjà nous avons déjà connu Dadas en 16 à New York quand il était ici et ensuite il a quitté New York en 17 ou 18 il est allé à Barcelone de là il est allé en Suisse où alors il est allé en Suisse où il a fait la connaissance de tout de Zahra et tout ça et Zahra et lui sont revenus à Paris ont amené se sont se sont liés d'amitié avec Breton et vraiment le mouvement a commencé là d'ailleurs ce qui n'est pas du tout qui n'a pas été approuvé par les Dadas allemands qui eux voulaient en faire une chose complètement politique et d'ordre politique seulement dans le sens communiste du mot mais vous parliez de manifestations d'Ada c'était quoi ces manifestations là c'était des manifestes ou quoi non non c'était des manifestations théâtrales ah bon c'était sur la scène par exemple la salle Gaveau qui n'est pas une scène mais enfin c'est tout de même la scène où l'orchestre s'assoit pour jouer les concerts il y avait des pièces de théâtre fabriquées pour l'occasion par Breton par Raymond de Seigne par des gens comme ça qui étaient jouées avec des décors appropriées c'est à dire des bonnets de coton des entonnoirs tout ce qu'il y avait comme fantaisie imaginative Marcel Duchamp qu'est-ce qu'un ready made un ready made c'est d'abord c'est le mot inventé que j'ai pris pour désigner une oeuvre d'art qui n'en est pas une autrement dit qui n'est pas une oeuvre faite à la main faite par la main de l'artiste c'est une oeuvre d'art qui devient oeuvre d'art par le fait que je la déclare ou que l'artiste la déclare oeuvre d'art sans qu'il y ait aucune participation de la main de l'artiste en question pour la faire autrement dit c'est un objet tout fait qu'on trouve et généralement un objet un objet de métal plus qu'un tableau en général voulez-vous donner un exemple d'un ready made à l'état pur nous avons l'urinal que j'avais exposé aux indépendants de 1917 à New York et qui est une chose que j'avais acheté simplement chez monsieur Matt Works et que j'avais signé Richard Matt et qui a été d'ailleurs refusé par les indépendants qui ne sont pas supposés refuser quoi que ce soit mais enfin ils l'ont refusé ils l'ont jeté derrière une partition et j'ai été obligé de la retrouver après l'exposition pour ne pas la perdre mais il y a différentes sortes de ready made il y a ce que vous appelez des ready made aidés alors dans le ready made aidé c'est justement un objet dans le même genre auquel l'artiste ajoute quelque chose comme la moustache à la joconde qui est une chose ajoutée qui donne qui donne un caractère spécial à la joconde en question est-ce que vous n'aviez pas aussi ajouté un titre à ce tableau oui mais ça je n'ose pas vous en donner la traduction même en anglais et qu'est-ce qu'un ready made réciproque un ready made réciproque ça a été le cas de ça n'a pas été fait mais ça aurait pu être fait c'est de prendre un rembrandt et de s'en servir comme planche à repasser c'est réciproque par le fait que le tableau devient le ready made un vrai tableau fait par rembrandt qui devient un ready made pour repasser les chemises comprendez-vous je pense que vous avez toujours été un esprit intransigeant votre oeuvre a été rare c'est fait rare mais vous l'avez réuni dans une espèce de musée portatif oui j'avais fait une grande boîte boîte en valise c'est à dire une boîte qui était en carton plus ou moins avec toutes les reproductions des choses que j'avais faites à peu près tout ce que j'ai pu retrouver en tout cas et ça ne représente d'ailleurs qu'une 90 ou 95 articles et alors j'en ai fait en production et j'ai en couleur en noir et il y a même des trois petits ready made qui sont en dimension réduite de l'original et qui sont il y a la machine à écrire la chose l'ampoule d'air de Paris que j'avais apportée à mon ami à Rensberg comme souvenir j'avais fait remplir une ampoule d'air de Paris c'est à dire j'avais simplement fait ouvrir une ampoule et laisser l'air rentrer tout seul et fermer l'ampoule et rapporter à Paris à New York comme cadeau d'amitié en tout cas et aussi alors il y a aussi des jeunes mots aussi je pense que cela est une de vos spécialités oui je ne sais pas si vous les rappelez mais moi je ne me les rappelle pas toujours par coeur mais enfin je vais vous en lire un ou deux avez-vous déjà mis la moelle de l'épée dans le poil de l'aimé il faut lire très lentement parce que c'est comme c'est des jeunes mots il faut esquivons les équivos les équimos des esquimaux aux mots exquis ça aussi ça faisait partie dans des choses ici dans les choses qui tournent avec un moteur il y a un autre encore inceste ou passion de famille à coups trop tirés et ensuite moustique domestique demi-stock pour la cure d'azote sur la côte d'azur on a encore un autre système métrite pour système métrite par un temps blaine oragieux qu'est-ce qu'il y a encore parmi nos articles de quincaillerie paresseuse rose c'est la vie et moi recommandons le robinet qui s'arrête de couler quand on ne l'écoute pas quelle gentillesse mais au fait ce mot de rose c'est la vie revient souvent dans vos oeuvres qu'est-ce que ça veut dire rose c'est la vie j'avais dit en 1920 j'ai décidé que ça ne suffisait pas d'être un seul individu avec un nom masculin j'ai voulu changer mon nom pour changer pour les ready-made surtout pour faire une autre personnalité de moi-même comprenez-vous changer de nom simplement mais vous parlez de la négation du dadaïsme qu'a été l'affirmation du surréalisme qu'est-ce que ça a été ? il y a eu beaucoup de points d'affirmation un des points importants c'est l'importance du rêve l'importance des poèmes oniriques et de le côté freudien aussi le côté le côté le côté interprétation self-analytique quoi qu'il ne se soit pas complètement senti élève de Freud ou disciple de Freud du tout mais ils se sont servis de Freud ils se sont servis de Freud comme un élément pour analyser le subconscient en tout cas et toutes ces oeuvres surréalistes dont on a parlé tout à l'heure est-ce qu'elles avaient à ce moment-là une valeur de préfiguration ? oui je crois qu'elles ont aujourd'hui toute oeuvre écrite est empreinte d'un peu de surréalisme et toute même une oeuvre visuelle peinte on sent le peintre qui l'a fait a vu le surréalisme avant même s'il l'a refusé comprenez-vous alors on a l'impression que le surréalisme a donné une nouvelle orientation tout à fait à l'imagination de l'homme contemporain très net très net je vous dis c'est une scission absolue et qui probablement comme toujours donnée par la littérature et par la ou par les arts cette scission aura des répercussions dans le monde actuel politique ou autre ou interplanétaire presque le fait que votre activité à vous Marcel Duchamp se soit déroulée aux Etats-Unis est-ce que ça lui donnait à cette activité une urgence particulière soit par contraste ou pas non le contraste a été pour moi personnel la vie aux Etats-Unis pour moi a été beaucoup plus simple qu'en France qu'en Europe parce que il y a un respect de l'individu ici qu'il n'y a pas en Europe l'individu n'est pas respecté en Europe on force l'individu à entrer dans une catégorie soit politique soit soit de camarades soit d'école soit de choses ici vous êtes complètement seul si vous voulez l'être et il y a un respect de l'individu ici qui est remarquable à mon avis et vous croyez que cette bienheureuse liberté n'est pas compromise ici elle est sans danger pour l'instant elle est beaucoup moins qu'ailleurs en tout cas un homme libre ici est un homme presque libre tandis qu'en Europe il n'y a pas d'homme libre et vous croyez qu'il pourra le demeurer longtemps presque libre probablement il est probable qu'on y reviendra l'homme libre parce qu'on ne peut pas devenir des fourmis pour le plaisir de devenir des fourmis la semaine prochaine à premier plan Gérard Pelletier interroge l'un des plus grands photographes reporters de notre époque Henri Cartier-Bresson Sous-titrage ST' 501